Hey yo Tim, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai un vlog pour vous. Je vous emmène avec moi dans mon entraînement haut du corps, effort dynamique. Durant le dernier vlog, j'ai fait le haut du corps avec effort max. Donc aujourd'hui, on travaille sur le spectre opposé. Donc on va chercher à bouger des charges légères le plus rapidement possible. Ça va être le focus de la première partie. Et ensuite on va chercher le pump. Et voilà, je cherche à documenter tout ça parce que ça fait deux ans que je ne cherche plus la perf. Je me suis entraîné avec des charges modérées, vite fait pour le pump. Pas trop de temps, pas trop d'énergie. Mais là, franchement, j'ai envie de retrouver mes perfs. Donc je vais partager tout ça avec vous. Et on verra ce que ça va donner dans un an, un an et demi, deux ans. Si je retrouve le niveau que j'avais auparavant. Si je saute aussi haut, si je lève aussi lourd et si je cours aussi vite. Donc les gars, let's go ! Ok, donc aujourd'hui c'est Speed Day. Je suis à la deuxième semaine. Donc aujourd'hui je travaille avec 40% de mon RM avec les charges, plus ou moins. Et 20-25% de bandes. Je fais un circuit. Donc je fais trois répétitions, deux à trois répétitions le plus rapidement possible. Tirage, ici j'utilise les bandes pour décharger, comment dire ça, pour enlever du poids. Le but c'est, encore une fois, de travailler avec des charges légères et de bouger le plus rapidement possible. Donc l'idée ici, tirer le plus rapidement possible. Pas avec mon poids, avec moins de charge. Donc voilà pourquoi j'utilise les bandes. Et ensuite, un effort dynamique pour le bas du corps. Parce que j'aime bien rajouter toujours un peu de bas du corps. Même si c'est un focus haut du corps. Et vice-versa, ça garde le truc dynamique. Sous-titrage ST' 501 Ok, j'ai fini la partie dynamique. Le circuit, pousser, tirer et saut. Et là, on est parti, pump. Accès sur le haut du corps. On a un exercice de poussée verticale et un exercice de tirage horizontal. Du coup, l'inverse de ce qu'on a fait durant la première partie. Et là, on va travailler sur du 8 à 12 reps. Donc une intensité qui est plus basse que 80%. Et on va chercher le pump. Let's get busy. Sous-titrage ST' 501 This is my ship. I'm a jacket like Letterman. Y'all, but not Letterman. They gon' rotate this so I get the pedal and start of the chain. The secular's heavens and this is from God. But I'm not your reverend, not in the pulpit. I'm a pit bull of this element, yeah. Said you gon' pull up and settle it, yeah. I've been married to this hustle. This is my ring. Watch out, step in it, kid. Now I ain't even got a yard, but I'ma get ahead. Watch out, touchdown. Pulling plans out the clutch. Everybody getting crushed. The clutch down is for us now. Have to work something cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans. Partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Work sweat intense breaking even no ends. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Okay, let's go to the third and last set for the second part of the training. Dès que je peux, je vais mettre de l'unilatéral sur tout ce qui est poussé et tout ce qui est tiré. Donc, voilà, je vous invite à incorporer ça. On a souvent tendance à pousser plus d'un côté que de l'autre. Le fait d'utiliser de l'unilatéral, c'est vraiment un game changer. Donc, voilà, c'est la variante du Lail Mind. Pour ceux qui n'arrivent pas à pousser verticalement, c'est une bonne option. Même pour ceux qui peuvent, comme moi, je le mets ici. Et tirage horizontal à la poulie. Vu que je n'ai pas une poulie ajustable, au lieu de déplacer la poulie, on déplace notre corps. Et ça devient un tirage horizontal. Donc, voilà. On n'a pas beaucoup d'équipement ici, mais il faut faire le taf. Dernier set. Dernier set. On va à l'échec. On vide le réservoir sur les muscles qu'on utilise. Let's go. Hop in the car, watch it go vroom. I told them all that I built soon. Knew it's a child, back in the womb. Told them step back, I need more room. Hop in the car, watch it go vroom. I'm in the whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in the womb. I've been so real, I'm back to the tomb. They in the way, they gotta move. I gotta gas, they running the fumes. Told them way back, it's something new. It's me and damn, you gotta choose. I'm taking my smile, I'm doing fine. Don't see the vision, they look at the same. Ok, parti c'est maintenant. Dernière partie pour tout ce qui est pousser et tirer. J'ai un exercice pour tout ce qui va être poussé. Donc là, on travaille vraiment sur cette angulation-là. Je vais chercher à aller à l'échec une série jusqu'à ce que je vide le réservoir. Donc je vais travailler sur cet angle qui n'est pas challengé lorsqu'on fait du développé couché, etc. Je vais utiliser la poulie. Durant le dernier vlog, j'ai utilisé l'élastique. Donc là, la configuration est légèrement différente. Et ensuite, une série à l'échec sur l'exercice de tirage. Let's go, le plus de temps possible jusqu'à ce que ça brûle. Sous-titrage ST' 501 Ok, dernière partie de l'entraînement. Biceps, triceps, classique. Jour 1, on travaille en position allongée, position d'étirement. Là, position raccourcie. Donc on a des spider curls et on a une variante au triceps avec la poulie. Let's go. Deux séries. Première série, pas l'échec. Deuxième série, on crame tout jusqu'à ce qu'on n'arrive plus. Et on rajoute des répétitions. Je vais faire des cheat reps. Je vais tricher pour monter ou m'assister de l'autre main à la poulie là-bas. Et contrôler la descente. Vraiment, je vis tout. Let's go. We meetin' rich on the internet. Stop cappin', what you mean? We meetin' rich on the internet. Stop cappin', what you mean? We meetin' rich on the internet. What you mean? We meetin' rich on the internet. Whoa, now they wanna know how I popped out. I'm schoolin' all of you, but I dropped out. I leave a legacy, I'm makin' pops proud. And now I got the keys kickin' locked up. You wanna run and set it up. I'ma let you out know that I ain't regular. Peep, yeah, you got that pressure, know you not enough. Keep score, cause you know that I'ma run it up. I'ma run it back, no biggie. No respect, don't take that, no did it. Too smooth, but I'm feelin' so pretty. I'm loved and run the world, still break my city. I'm makin' ways on the internet. Think that you better, you say that you comin' for me. Tell me why you ain't did it, yeah. Ooh, yeah, here's a little secret that we both know. That I'm bringin' funds in by the boatload. And I get this whole game in a chokehold. So I had to double down, cause you're so-so. Alright, I'm winnin' again. I might just need an offense. Though they do not stand a chance. My name ringin' bells on the internet. I am not finished yet. This is our part of the plans. We about to get Digital Rich. Digital Rich. Digital Rich. Digital Rich. Digital Rich. OK, les gars, merci de m'avoir suivi pour l'entraînement d'aujourd'hui. Effort dynamique, haut du corps. Comme je vous l'ai dit, c'est le début d'une longue saison où je vais m'attarder sur ma performance. J'espère retrouver mes performances. On verra ce que ça va donner. Mais voilà, ça c'est le bloc 1. Je tenais à documenter ça avec vous. Et j'espère que la programmation vous inspire. J'espère que vous comprenez un peu la logique derrière. Et c'est important de comprendre qu'au final, il y a toujours une logique. Choisir telle sangulation, telle position d'une façon bien précise. Ce n'est pas aléatoire. Donc voilà, les gars, n'oubliez pas de vous entraîner pour faire un maximum de gains. Nous, on se voit, je parle très bientôt. Peace.